Voilà, par les différentes composantes qui sont là devant vous. Vous avez Gérard Renier, une personne que tout le monde connaît, avec un Japonien qui est aussi secrétaire général. Nous avons notre ambassadeur itinérant, Marc Mika Forest, qui sillonne la région, mais aussi sur le plan international, l'ONU en particulier, puis d'autres pays de l'Amérique du Sud. Et puis, vous avez ici à ma droite le porte-parole qui est membre du Paris-Calmaire, en même temps membre du bureau politique. À côté, c'est l'éliminant représentant de l'UPM, Sylvester Mouedou, qui n'est pas présenté, vous le connaissez, les 150 ans, voilà, d'autres activités, mais qui est vice-président de l'UPM. Jean, qui est son second, malheureusement, est retenu à Païchi, là-bas, dans l'ère de Païchi-Chiabouki, pour des raisons professionnelles. Et vous avez Moné Farah, un jeune, qui est là depuis deux ans avec le bureau politique, représentant du Palika. Et nous avons donc notre secrétaire titulaire, Brenda, qui, en même temps, s'occupe de la communication de Radio-Gidou, membre du bureau politique, mais aussi responsable de nos communications. Voilà. Alors, quand Henri a arrêté la date du 26 août, pour faire un point sur la tournée du groupe de travail sur l'avenir institutionnel, il était ce groupe de travail qui est composé aussi de 8 membres, deux représentants de chaque groupe politique. et il était assisté dans ce travail par les membres que nous sommes, du bureau politique. Et cela, nous avons sionné, donc, le Grand Nord. Nous avons découpé les pays en 10 zones. Et donc, nous avons couvert pratiquement 6 zones. La dernière réunion, c'était dans la zone de la Foire. Vous voyez qu'on s'approche petit à petit du Grand Nouméa, et aussi pour partir en direction des organismes, des églises et des syndicats. Et puis, du monde associatif. Sans oublier, bien entendu, le Sénat. Et de ce premier point de vue, je dois vous dire que nous étions près de 150 responsables des différentes structures de base, au niveau aussi des comités directeurs, et de nos directions. L'esprit qui a prévalu, c'est de gravité, puisque tout le monde a pris conscience que l'enjeu est important, est capital, et que donc, dans les échanges, je dois vous dire que ça a été d'un ton grave, mais aussi sincère et franc. Il y avait là une volonté de la part des militants qui étaient présents, une volonté affichée, donc d'apporter des solutions pour étoffer ou améliorer les projets politiques du futur État à Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Sur le travail qui est à faire, donc il reste une partie de ce qu'on appelle la phase de consultation populaire qui va se poursuivre dans les grandes mains, mais aussi en direction des îles, et la société civile que j'ai citée tout à l'heure. Il y a aussi un autre niveau que nous allons créer, puisque ça a été aussi une lettre de commande, c'est-à-dire de mettre maintenant des gens, des personnes et ressources, ce qu'on a appelé des experts, pour petit à petit commencer à expertiser notre projet. Ce projet, en final, sera, bien entendu, transmis, comme ça a toujours été dans le fonctionnement du FLNKS, aux différentes composantes, lesquelles apporteront les dernières touches avant que ces documents soient soumis au congrès de fin d'année du FLNKS. Voilà, grosso modo, le cheminement du travail qui est en train de se faire. Voilà ce que sera le calendrier pour demain. Vous avez un autre calendrier, celui-là, c'est avec les autres partenaires, je vais parler du comité de signataires, voilà, c'est celui-là. Et puis, vous avez un autre calendrier qui touche à la vie de tous les Calédoniens et de notre quotidien, c'est bien sûr le calendrier institutionnel. Grosso modo, je viens de tout vous indiquer, de ce qui s'était passé, là, on va rentrer plus dans le détail dans les interventions qui vont vous être livrées par les confrères, mais voilà, grosso modo, c'est dont nous avons parlé et de ce quoi nous allons nous attaquer à le faire dans les semaines et les mois prochaines. Voilà, je vais maintenant céder la parole à Charles Wachettine pour vous parler des grandes lignes qui font notre projet. Beaucoup d'entre vous ont été dessinataires, mais il est bon que de vivre voir le livre un peu, l'essentiel de ce qui fait le contenu de notre projet politique pour l'avenir de ce pays. Y a-t-il des blessés ? Y a-t-il pas de blessés ? On peut continuer. Charles Wachettine du à la parole. Merci, Président, et merci d'avoir répondu à l'invitation du Europolitique. Je crois que s'il faut relever, c'est que, au moins, on l'a indiqué à la convention d'Ambéa, c'est que le temps aujourd'hui est compté. La consultation approche et le FLNKS a besoin de proposer quelque chose aux Calédoniens pour qu'ils sachent que derrière le mot d'ordre d'indépendance, c'est un contenu. C'est à la fois un projet qui a été élaboré au fil du combat politique porté par le Front, au nom des droits à la fois des décolonialisés, mais aussi au nom de certaines dignités. Donc, il faut qu'on se sorte du système dans lequel, aujourd'hui, on est confinés et c'est le projet d'accession à l'indépendance qui est proposé. et le FLNKS a besoin de l'assentiment des Calédoniens pour qu'ils sachent que l'indépendance, ce n'est pas assaut dans le néant, assaut dans le vide. Il y a un projet qui va être proposé. donc, le président l'a indiqué, il y a un groupe de travail qui l'a élaboré. C'est un projet qui est d'abord profondément le projet de 1986. Donc, remodelé en fonction aussi de l'histoire du pays, en fonction de notre propre engagement dans le combat politique. et en réalité, ce qui est proposé là, c'est que la résultante du combat politique porté par le Front. Donc, un groupe de travail, le président l'a indiqué, qui a élaboré ce qu'il fait aujourd'hui, le projet du Front. et on a besoin dans le cadre de... pour que les gens s'approprient ce projet, on a besoin d'aller au contact à un des citoyens. Donc, ça depuis juillet cette année et notamment à l'issue du congrès de Nabai où il a été passé d'une certaine manière à commande de la groupe de travail pour qu'il y ait une consultation qui soit faite autour de ce projet. Donc, l'objet de la convention d'hier, c'était précisément que le groupe de travail puisse nous livrer les ressentis des gens, les questionnements de ceux qui étaient présents à ces différentes tournées pour voir comment un peu affiner. C'est aussi ce qu'on a convenu hier. Donc, au vu des indications, au vu des ressentis des gens, on a estimé à l'issue de cette convention que ce projet, même si le socle qui constitue le projet politique, mérite d'être affiné. d'où la décision de continuer à sillonner le pays parce que certaines zones du pays n'ont pas été touchées. Donc, il y a déjà un calendrier qui est élaboré pour que le projet soit soumis à d'autres gens, dans d'autres zones géographiques qui n'ont pas été aujourd'hui touchées. l'idée étant que ce projet-là soit finalisé, là aussi, c'est un bon terme de calendrier, soit finalisé, donc le président l'a indiqué au mois de décembre, après que nos projets respectifs, les projets des quatre groupes, aient eux-mêmes regardé en profondeur le projet. Donc, vous voyez, on est dans une année qu'on considère une année d'action. Donc, on a un calendrier, donc, décembre, fin décembre, pour que le projet soit totalement finalisé. Étant entendu que dans le cadre de cette consultation, nous avons également pris contact avec ceux qui sont porteurs de l'accord de l'UIA. on a relevé qu'il y a un comité des signataires qui est prévu au mois d'octobre. Donc, à ce comité des signataires, il sera question pour nous de parler de ce projet-là, mais aussi de tout ce qui relève de la mise en œuvre, de l'accord. Donc, c'est aussi un sujet qui a été évoqué, je laisserai Gérard en parler davantage, la question notamment des listes électorales ou de l'élaboration des listes notamment référendaires qui doivent être également appelées à un groupe de travail dédié. Mais voilà, donc c'est un chantier qui, je crois, on va pouvoir le dire, c'est quand même assez inédit dans les histoires de décolonisation. Voilà, donc on a un projet travaillé de l'intérieur par un mouvement qui est le front et avec, à la sortie, donc une consultation des gens. L'idée étant que, effectivement, les gens s'approprient réellement. Le projet derrière, c'est une idée et le concept des nations indépendantes, c'est à la fois une organisation des pouvoirs, c'est aussi des moyens qui doivent être trouvés pour la prise en charge des différentes compétences à venir. Donc ça, c'est une discussion en cours, la question notamment de la prise en charge des compétences régaliennes. Mais il y a celles déjà aujourd'hui qui ont été transférées à la Nouvelle-Calédonie, donc voir comment on arrive à gérer ces différentes compétences, peut-être par une meilleure partition des richesses, parce que c'est aussi tout sorti, qui sous-tendent le projet politique, c'est la prise en charge d'un pays indépendant par les citoyens du pays. Donc, vous voyez, on a balisé d'une certaine manière le temps pour qu'on soit bien au rendez-vous au moment de la consultation. C'était une démarche pour que ce qui se dit ou ce qui est soit approprié par tout le monde. Demain, le plus plaisant pour la section de pays à l'indépendance et que ceux qui ont à voter sachent, votent en âme et conscience. C'est tout l'enjeu de cette consultation. et on peut le dire, je crois que le FLNKS aujourd'hui est en position de... est en marche. Donc, ouverture vers les autres, le président l'a indiqué, vers les forces vives. Il faudra qu'on aille rencontrer les communautés parce que des fois, il y a des approches ou des appréhensions qui ne sont pas les mêmes selon qu'on soit de telle ou telle culture. Vous connaissez, la Nouvelle-Calédonie est un pays pluriculturel. Donc, c'est important que les sensibilités du pays soient approchées pour qu'ensemble, on puisse porter le projet qu'il vous est proposé. à la série de consultations, on l'a dit, et aussi nous comprenons de l'État qui, pour le moment, a l'État qui a la responsabilité de la décolonisation du pays. Voilà, président, pour ce que j'ai à dire, parce qu'il y a d'autres questions pour répondre. Merci, Charles, pour ces explications. Je vais maintenant donner la parole puisque ça a été un des points capitaux de notre discussion important. Je sais que...